Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition Environnement, conservation du paysage forestier ivoirien. Les infantiles, adieu les supermarchés. Et à Gainois, la journée de la femme a été célébrée à travers une manifestation sportive. Trouver des solutions à la baisse drastique de la couverture forestière en Côte d'Ivoire, c'est le but du projet Approche pour la restauration et la conservation des paysages forestiers en Côte d'Ivoire du ministère de l'Environnement. Au nombre des défis pour la conservation de la biodiversité ivoirienne, la gestion responsable de l'écosystème par les populations environnantes. On a rencontré les populations, notamment par rapport à la sauvegarde des forêts terrestres, mais également des forêts de mangroves. Elles utilisent la mangrove pour certaines activités. Alors, si elles devaient arrêter de couper cette mangrove-là, qu'est-ce qu'on leur propose comme activité alternative ? Le comité de pilotage insiste pour que quand même des ressources soient séquestrées, justement pour pouvoir adresser les préoccupations de ces populations riveraines-là. Les populations riveraines et mangroves, certains ont parlé d'agriculture, mais surtout de pisciculture, d'élevage de crabes et puis d'élevage d'escargots à cactines. Face aux dégâts liés à la déforestation, dont le changement climatique, l'ONU Environnement et le Fonds pour l'environnement mondial appuient les efforts du gouvernement à travers des approches innovantes et inclusives, dont la mise en place d'un mécanisme financier national impliquant des ONG et des communautés bénéficiaires des services fournis par l'écosystème mangrove. Il y a des guichets de financement. Au FEM, il y a les micro-projets, c'est 50 000 dollars. Les bénéficiaires sont les organisations communautaires à base ou les ONG. Il y a les projets de taille moyenne, dont le montant est de 2 millions de dollars. Et il y a les grands projets, dont le montant est supérieur ou égal à 2 millions de dollars. Les dotations dépendent de la taille des projets. Selon les botanistes, la Côte d'Ivoire ne compte aujourd'hui que 2 millions d'hectares de forêt, près de 90% d'au moins qu'au début des années 1960. D'où l'urgence de la restauration et la conservation des paysages forestiers et la biodiversité ivoirienne. Amphithéâtre A du district de l'Université Félix-Fouette-Boigny de Cocody, ici se tient le lancement de l'atelier régional sur les écoles de gestion des transformations sociales. Cette école MOST vise à développer les capacités du chercheur et des décideurs pour aider à passer du savoir à l'action. Le but premier de cette école est de soutenir un développement durable de long terme dans des contextes où les insuffisances en matière de capacité et de compétences sont des contraintes majeures pour la stipulation entre la recherche et l'action. Cette rencontre qui réunit les principaux acteurs de développement de la jeunesse en Afrique de l'Ouest offrira un espace d'apprentissage collectif sur les jeunes, la paix et la sécurité. A travers l'UNESCO, il est important d'investir dans la jeunesse pour satisfaire leurs besoins d'éducation de qualité, mais aussi pour les inviter à être des acteurs potentiels de la pacification et donc de la sécurisation de nos états parce que ce sont eux l'avenir de nos nations et ce sont eux également le fer de lance de notre développement. Les négliger, ne pas les prendre en compte, ne pas les faire participer à la prise de décision voire à la mise en oeuvre de nos programmes de société. Et donc c'est d'une manière ou d'une autre enterrer l'avenir de nos pays et devenir ainsi donc des sociétés suicidaires comme le dit Joseph Kizerbo. Le programme s'appuie sur trois piliers que sont la recherche pour produire et promouvoir la connaissance, les forums intergouvernementaux pour solliciter les états membres et le soutien aux politiques publiques et au renforcement des capacités. C'est terminé la vente de lait dans les boutiques et supermarchés. Pour s'en procurer, il faudra désormais se rendre en pharmacie pour avoir un produit de qualité accessible à tous et à un prix fixe. Je demande aux populations de ne pas avoir peur. L'autorité de régulation pharmaceutique va travailler dans ce sens-là, sur les prix avec les producteurs des laits infantiles et les prix seront garantis sur tout le territoire puisqu'on aura un contrôle plus facile. Et aussi, ça va permettre de garantir la qualité de ces produits et la sécurité de ces produits. Le premier achat sera accompagné de conseils médicaux. Le pédiatre va devoir prescrire. Je dis bien prescrire parce que c'est quelque chose qui va venir du pédiatre. Il va faire une ordonnance donnée à la maman pour qu'elle puisse avoir le lait à l'officine. Et quand la maman va venir à l'officine, déjà, ça va sûrement commencer à la maternité ou alors après, mais quand elle va venir à l'officine, nous, on va accompagner cette maman. On va l'accompagner pour lui expliquer comment faire un biberon dans les conditions d'hygiène réunies. Et on va lui expliquer comment faire le biberon, mettre des cuillères rases, une cuillère rase pour 30 ml d'eau. On va lui montrer comment mesurer. Il y a des mamans qui connaissent, qui maîtrisent bien ça. Et puis, il y a des mamans pour qui c'est tout nouveau, elles ne connaissent pas. Donc, il ne s'agit pas d'aller mettre, par exemple, dans 60 ml d'eau, 10 cuillères de lait. Vous imaginez bien ce que ça peut avoir comme incidence sur le nourrisson. Donc, ça va être tout un apprentissage, un suivi, un accompagnement que vous ne pouvez pas avoir dans la grande distribution. Nourrir son bébé avec un substitut du lait est une alternative, mais la laiter est une bien meilleure option. Par le lait maternel, ils auront un bon développement moteur et psychique et ils seront aussi très soudés à leur maman, à leur famille, parce que l'affectif sera favorisé. Et vous allez voir, ça fait des familles heureuses. En rendant effective la vente en pharmacie du lait infantile depuis le 1er mars 2023, la Côte d'Ivoire se conforme ainsi au Code de commercialisation des substituts du lait maternel, adopté en 2013, suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La place de la fonction publique de Gagnois a abrité une manifestation sportive à l'occasion de la célébration de la journée des droits de la femme. Cette manifestation, qui a débuté tôt le matin du mercredi 8 mars par une marche sportive, s'est déroulée en présence de Mme V, la secrétaire générale de préfecture, représentant le préfet du département de Gagnois, Fofana Lassina. Situant le contexte de cette célébration, le directeur régional de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Gagnois a noté que le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes » souligne le rôle que les technologies innovantes jouent dans la promotion de l'égalité des genres et dans la satisfaction des besoins des femmes et des filles. Il a rappelé que les droits des femmes sont respectés dans le Gagnois et que la situation n'est pas alarmante. Toutefois, il a souhaité que les violences basées sur le genre soient dénoncées auprès des services de police et gendarmerie afin que les auteurs de ces violences faites aux femmes soient punis. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada